Vous écoutez Radio Mali, il est 13h. Bienvenue aux informations sur votre radio nationale. Voici les titres. La Tunisia Health Alliance, un consortium d'entreprises tunisiennes, est en mission au Mali. La délégation a été reçue par le président du Conseil économique, social et culturel, avec qui elle a parlé de coopération dans l'industrie pharmaceutique et la formation continue des agents de santé. La 145e Assemblée de l'Union interparlementaire Susankoura Kigali au Rwanda, hier le président du CNT s'est exprimé sur le thème de la rencontre relative à l'égalité du genre. Il est détaillé dans ce journal. Tombouctou célèbre pour la première fois la journée internationale de la santé mentale. L'événement commémoré tous les 10 octobre. Pour thème cette année, faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. En sport, Isaac Tienou nous parlera de la session de formation de deux semaines à l'endroit de plusieurs entraîneurs de football ici au Mali. Il sera également question de la fin de la quatrième journée de la Ligue des champions européens. Bienvenue. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu hier en audience une délégation de Tunisia Health Alliance, un consortium de 15 entreprises opérant dans le secteur de la santé en Tunisie. Le projet de partenariat entre le Mali et le consortium était au cœur des échanges entre Yacouba Kattilé et la délégation. Un partenariat qui vise à renforcer l'industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux et la formation continue, entre autres. Écoutons Ma Mourad Karouf, membre fondateur de Tunisia Health Alliance au micro de Nouroum Sissoko. Tunisia Health Alliance qui est un groupement d'intérêts économiques tunisien composé de plusieurs sociétés tunisiennes. Il couvre toute la chaîne de valeur au niveau de la santé. Et nous sommes venus justement pour échanger avec le Conseil les différentes pistes de partenariat technique pour renforcer l'échange sud-sud dans le domaine de la santé. Nous avons parlé de formation, nous avons parlé de plateau technique, nous avons parlé de comment bénéficier d'une certaine expérience tunisienne par rapport à certains aspects. Maintenant, la partie difficile commence. Ce sont des projets qu'il faudrait planifier sur 5, 10, 20, voire plus. On est tous concernés par la santé. Nous avons vu ce qui s'est passé au niveau du Covid. Le monde s'est arrêté à cause du Covid. Donc, ce sont des projets sur le court, moyen et long terme. Le débat général sur le thème de la 145e Assemblée de l'Union interparlementaire Kigali 2022 a commencé ce mercredi. Pour ce premier jour de débat, plusieurs pays se sont succédés aux pupitres, dont le Mali, sur cette thématique relative au genre. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Djaou, a rappelé l'importance que notre pays accorde à la promotion du genre. Envoyés spéciaux, Fousseni Tunkara et Djéli Makadjabati. Sept minutes au pupitre, c'est le temps qu'a mis le colonel Malik Djaou pour faire passer son message relatif au thème égalité de sexe et parlement sensible au genre. Objet du débat général de cette 145e Assemblée de l'UIP. Colonel Malik Djaou, président du CNT. La présente Assemblée se tient dans un contexte marqué par la persistance des foyers de tensions et de menaces terroristes en Afrique et à travers le monde. Pays de fortes traditions ancestrales, le Mali accorde une place importante aux femmes dans la vie, en société. Pour montrer à l'assistance que la question du genre a toujours été une priorité pour l'État du Mali, le président du CNT a paraphrasé une partie de la constitution malienne qui donne à la femme toute sa place. La République du Mali a clairement consacré dans sa constitution le principe de l'égalité de sexe en ce terme. Tous les Maliens naissent et demeurent libres et égaux en droit et en devoir. Toute discrimination fondée sur l'origine sociale, la couleur, la langue, la race, le sexe, la religion et l'opinion politique est prohibée. L'Assemblée a été aussi édifiée des progrès à l'actif du Mali par rapport à la promotion du genre. Des acquis qui se présentent sous plusieurs formes. Colonel Malik Djaou, président du CNT. Je rappellerai entre autres l'adoption de la politique nationale genre du Mali en novembre 2010. Elle vise à prendre en compte les genres comme principe de bonne gouvernance dans les politiques publiques, les programmes et projets nationaux ainsi que dans les budgets. Dans cette optique, un programme budgétaire de suivi des actions en faveur du genre est opérationnel. Une autre initiative historique prise dans notre pays est l'adoption de la loi numéro 2015-052 du 18 décembre 2015 qui institue des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives. Elle vise à renforcer considérablement la présence des femmes dans toutes les sphères des décisions. Au terme de ce débat général qui a commencé ce mercredi et qui se poursuivra les jours suivants, l'Assemblée va adopter un document final. Ce document final servira de feu de route pour les parlementaires qui doivent normalement faire la restitution au niveau des populations. La région de Tombouctou célèbre pour la première fois la Journée internationale de la santé mentale qui a été instituée le 10 octobre. L'initiative est de la Direction régionale de la santé en collaboration avec le CICR et la Croix-Rouge-Malienne. Le thème de cette édition, faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Selon la Fédération mondiale pour la santé mentale, entre 75 et 95% des personnes souffrant des troubles mentaux dans les pays à faible revenu n'ont aucun accès aux services de santé mentale. C'est le cas au Mali où la prise en charge de cette pathologie a un faible taux. Pour intensifier les efforts en faveur de la santé mentale, l'État et ses partenaires comme le CICR et la Croix-Rouge-Malienne choisissent comme thème de cette édition faire de la santé mentale pour tous une priorité mondiale. Une journée qu'est la région de Tombouctou célèbre pour la première fois. Docteur Hippolyte Ten, représentant du chef de la sous-délégation du CICR à Tombouctou. Une fois de plus, l'importance que le CICR porte à cette problématique, les efforts que le CICR met en place pour que les différentes personnes qui souffrent de problèmes liés à la santé mentale et qui d'une façon ou d'une autre viennent en contact avec notre programme soient suivis selon les différents standards nationaux et internationaux. Docteur Moussa Hamasankaré, directeur régional de la santé de Tombouctou. Je suis très ravi que cette année, on pose la première pierre de la journée mondiale de la santé mentale dans la région de Tombouctou. Nous en avons besoin parce qu'on est en période d'insécurité. Et qui d'insécurité dit déjà une pression psychosociale. Prennent part à cette journée organisée par la Direction régionale de la santé en partenariat avec l'hôpital de Tombouctou. Les partenaires de la santé et les organisations de la société civile, Malik Guindo, conseiller au gouverneurat de Tombouctou. Dans la région de Tombouctou, la prestation moderne en santé mentale a fait son apparition en 2021 avec la crise et surtout à travers les actions humanitaires des violences basées sur les genres, des personnes traumatisées mentalement par les attaques des bandits armés, par les arnaques et toutes autres formes de violences. La cérémonie de lancement a été mise à profit pour projeter les conséquences psychologiques et psychosociales des violences. La réponse du CICR est un projet d'International Medical Corps. Tombouctou Najim Babassissé, Mahmoudou Askofare pour l'ORTM. Hors de nos frontières, au Tchad, Saleh Kebzabo s'est exprimé hier après sa nomination au poste de premier ministre par le président de la transition, le général Mahmoud Idriss Déby, l'ancien opposant, dirigera le gouvernement de la transition tchadienne prévu pour deux ans. Âgé de 75 ans, Saleh Kebzabo a décliné les axes de son action à venir. Le respect des libertés a commencé par la liberté de la presse, les droits de l'homme sous toutes leurs formes, les droits socio-économiques, les droits politiques. Tout cela fait partie de ce programme. Saleh Kebzabo dit former une équipe inclusive pour le Tchad. Au Nigeria, les inondations ont fait plus de 500 morts depuis juin dernier. Il s'agit des inondations les plus meurtrières de la décennie du pays. Elles ont été provoquées par les plus exceptionnelles. En plus de ces 500 morts, 1,4 million de personnes ont été déplacées et 1 500 autres blessés dans les inondations. Plus de 45 000 maisons et 70 000 hectares de terres agricoles ont également été détruits, selon le ministère nigérien des Affaires humanitaires. L'agence météorologique locale a révélé que le lourd bilan s'expliquait en partie par le débordement de plusieurs barrages à l'intérieur du Nigeria. En Ouganda, le président Youeri Moseveni s'est adressé hier à Sousana, à la Nation, sur la propagation de la maladie à virus Ebola. Il a ordonné aux guérisseurs traditionnels de cesser de soigner les malades afin de stopper la propagation de la maladie qui a déjà coûté la vie à 19 personnes dans le pays. Il a également demandé aux responsables de la sécurité d'arrêter toutes les personnes soupçonnées d'avoir contracté la fièvre hémorragique si elle refuse de s'isoler. Cette décision intervient suite à une réunion ministérielle régionale à Kampala, axée sur les mesures d'urgence face à l'épidémie après que l'Ouganda ait annoncé le mois dernier son premier décès dû à la maladie à virus Ebola. Il est 13 heures passées, de 11 minutes, nous allons à présent parler sport. Football, la Fédération malienne de football, en collaboration avec la Confédération africaine de football, a initié une session de formation de deux semaines à l'endroit de plusieurs entraîneurs de football. À l'heure du continent, la quatrième journée de la Ligue des champions européens a pris fin hier après le Real Madrid et Manchester City. Mardi, Naples, Bruges et le Bayern ont emporté leur ticket pour le tour suivant. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Cheno. Ligue des champions d'Europe, la quatrième journée de la phase de groupe a pris fin hier. Le Ceporto a pris le meilleur sur le Bern de Verkoussen 3 à 0. Dans un groupe largement dominé par le Bayern Munich, qui s'est imposé à Blézen 4 à 2 et est déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le Barça n'a pu faire mieux qu'un match nul contre l'Inter Milan 3 à 3 et est en grand danger. Liverpool s'est largement imposé sur la période de Glasgow-Vorandiers 7 à 1 grâce à notamment un triplé de Mohamed Salah réalisé en six minutes. Le Red se conforte ainsi leur deuxième place du groupe A et font un grand pas vers leur qualification pour les huitièmes de finale. L'OM s'est de nouveau imposé face au Sporting Portugal à Lisbonne 2 à 0. Marseille est deuxième de son groupe. Premier de groupe B, le club Bruges a validé son billet pour les huitièmes de finale en prenant un point sur le terrain de l'Atlético Madrid 0 à 0. En battant l'Ajax 4 à 2, Naples s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Tottenham a raison de Francfort 3 à 2. Après le Real Madrid et Manchester City mardi, Naples, Bruges et le Bayern Munich ont empauché leur ticket pour le tour suivant. Sur le plan national, l'Atlético Malone de football en collaboration avec la Conférence africaine de football a initié une session de formation de deux semaines à l'endroit de plusieurs entraîneurs de football dont la plupart sont les anciens footballeurs. Brahim Adjalo nous donne plus de précisions. Durant deux semaines, 35 entraîneurs stagiaires de football seront outillés sur les cours théoriques et pratiques sur les règles d'entraîneurs. Ousmane Guindo, formateur. Nous avons déjà commencé avec le recyclage de tous ceux qui sont détenteurs des différentes licences de la campagne. Ça c'est pour la régularisation des différentes licences. Les axes principaux de la formation sont entre autres les dimensions du terrain, les caractéristiques du joueur, le coach et le coaching et la séance d'entraînement. Ousmane Guindo, formateur. Nous allons parler des différentes étapes de développement du footballeur et beaucoup d'autres paramètres, les trois grands moments de football. Les nouveaux stagiaires se sont engagés à être assidus durant les cours. Djoman Sissoko porte-parole des stagiaires. Les leçons qu'on nous a données, on va essayer de transmettre ça à nos joueurs et avec la joie. La formation sera sanctionnée par des examens théoriques et pratiques afin d'avoir la licence aussi de la Confédération africaine de football. On termine par l'athlétisme pour dire que Toby Amoussan et Fayette Kipi-Yong ont été nommés pour le plus de la meilleure athlète féminine de l'année. Les deux athlètes ont été époussoufflantes cette saison. Championne du monde du 100 mètres, Amoussan, a explosé le record du monde de l'épreuve en 12 secondes 12. Eh bien, la Nigerienne de 25 ans a terminé la saison par une victoire en Diamond League. Kipi-Yong, elle, a remporté son deuxième titre mondial au 1500 mètres à Higène. La Kenyane a également conservé sa couronne en Diamond League. Une concurrence féroce atteint toutefois les deux africaines. La championne du monde et Eko Woman du monde du triple saut, Ulimar Roja, ou encore la quintuple championne du monde du 100 mètres, Shelly Ann Fraser-Price, sont également dans la course. Cinq athlètes seront pré-sélectionnées en novembre, avant que la lauréate soit dévoilée en december. A présent, la leçon de sport, elle nous parle ce jeudi de la lutte traditionnelle, qui est un type de sport ouest-africain connu sous différents noms selon les pays. La lutte traditionnelle est codifiée et basée sur des principes. Isaac Tienoum nous en dit plus. La lutte traditionnelle est une activité sportive qui joue un rôle important dans la culture de notre pays au regard des aspects culturels qu'elle comporte. Elle est depuis des années ancrée dans la culture malienne. La lutte traditionnelle, qui s'est pratiquée jadis lorsque les récoltes sont bonnes, est devenue un événement sportif national. La lutte traditionnelle comprend des aspects qui relèvent du domaine de la culture et qui méritent d'être préservés. Il s'agit entre autres des tenues et du site de danse traditionnelle adapté et exécuté par les lutteurs, entre autres. Les spectateurs dans un combat de lutte sont généralement confrontés à des méconvénients de leurs interdits et de leurs sanctions. Bouba Karimaré, directeur technique de l'activation malienne de lutte traditionnelle. Toutes les prises sur le corps de l'arversaire tendant à faire mal sont interdites. La prise des colliers, l'étranglement des coups, les clés torsions des bras, poignées, chevilles, des doigts, des orteils, saisie des parties génitales, des oreilles, des cheveux, mettre les doigts dans les yeux, le nœud, l'oreille, les morsures, les coups des poignées, coups des pieds, coups des genoux, crash sur l'arversaire. Il est interdit de saisir aussi la clotte. En cas d'infarbre règlement, les sanctions sont prises. Le premier volet, c'est l'avertissement. L'avertissement, il est prononcé par l'alvite. Plus de trois avertissements, le lutteur est sanctionné. Après, il y a la discalification, par-dessus d'une infraction grave ou automatique, après le troisième avertissement. Après, il y a l'exclusion du tournant, à l'appréciation de la commission technique. Dans chaque combat de lutte, il y a un vainqueur et un vainqueur. Pouakar Imari nous explique dans quelles conditions un lutteur est terracé. On a vaincu par tracement sur le dos, la tête, les fesses, même sur l'action propre de l'attaquant. Par tracement sur le ventre, sur le côté, les deux genoux et une main, les deux mains et un genou. Par trois appuis au sol, autres et les pieds. Par abandon de l'arversaire. Par forfait, après trois appels espacés d'une minute. Par avertissement pour non-commativité et pour faute grave. Pour anti-jeu et fuite de l'air de combat, après trois avertissements successifs. Un combat de lutte est assez spectaculaire. Les entrées dans les arènes ou dans les aires de combat par les lutteurs s'accompagnent toujours par des gestes susceptibles, non seulement d'attirer l'attention du public et d'autres lutteurs, mais aussi pour mystifier les adversaires ou impétenir les spectateurs. Les justiciables, dans leur majorité, pensent que la justice est lente dans ces procédures et cette lenteur est liée à plusieurs facteurs selon les professionnels du droit. Certains dossiers relatifs au crime nécessitent des enquêtes poussées et qui prennent trop de temps. Toutefois, cette situation semble préjudiciable aux citoyens coloniques judiciaires une réalisation en rediffusion de Adama Jimde. Au niveau des tribunaux et particulièrement à la cour d'assises, certaines procédures sont très lentes. Elles sont aussi complexes que sensibles. Ces procédures constituent l'ensemble des formalités requises pour la validité d'un acte ou du déroulement d'une action en justice. L'une des raisons de cette lenteur demeure l'insuffisance des juges qui sont peu nombreux à traiter les dossiers qui leur sont soumis. À cela s'ajoutent d'autres facteurs. Ishak Akeïta, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mopti. Le temps de la justice n'est comparable à rien d'autre. Il s'agit de la recherche de la vérité. Les procédures criminelles sont les plus compliquées. Les personnes poursuivies pour des crimes courent de lourdes peines. Donc pour cela, il est important qu'on prenne tout le temps qu'il faut pour rassembler suffisamment d'éléments pour éviter des erreurs, pour éviter, n'est-ce pas, de condamner un innocent ou d'acquitter un criminel. Donc c'est pourquoi la loi elle-même a organisé la chose de telle sorte que franchement ça s'étale un peu dans le temps. S'agissant des dossiers impliquant des criminels, cela nécessite des enquêtes et des investigations afin de déterminer la juridiction appropriée. D'abord, il y a une instruction qui se fait au niveau du tribunal de grande instance par un juge d'instruction. Lorsqu'on retient effectivement des éléments qui peuvent constituer un crime, et donc la procédure remonte à la cour d'appel pour être encore examinée par la chambre d'accusation. Donc qu'il y ait une juridiction d'instruction au niveau de la cour d'appel. La chambre d'accusation reprend, vérifie si elle estime aussi que les éléments révélés par l'enquête jusque-là correspondent effectivement à une qualification criminelle. L'affaire est programmée pour être jugée par la cour d'assises. La lenteur de procédure judiciaire est une situation préjudiciable aux intéressés qui, dans certains cas, pourrait être acquittée. Ishak Akihita, procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mopti. Il n'est pas normal qu'on garde prison pendant plus de trois ans pour des faits criminels sans être jugé, sans connaître son sort. Alors, à titre exceptionnel, ce genre de situation arrive. On l'a vu dans un passé récent, des gens qui ont fait plus de trois ans en détention sans être jugé, alors que c'est des faits criminels qu'on les réprochait. Maintenant, lorsque, après tout ce temps de détention avant d'être jugé, le jugement venait à vous déclarer non coupable. La personne qui a été détenue pendant tout ce temps, la personne peut éventuellement saisir, si elle veut, si elle le désire, l'État pour avoir réparation. C'est tout à fait possible. Dans la plupart des cas, beaucoup s'obtiennent à traduire l'État en procès. Il est 13 heures passées de 21 minutes et c'est la fin de cette édition. Merci et bonne écoute radiophonique.